consacré à comment l'innovation vous permet de mieux gérer la performance environnementale et les risques sanitaires au sein de votre hôtel dans le cadre du salon Food Hotel Tech Live voilà vous êtes déjà une petite dizaine de personnes connectées, on va attendre 2-3 minutes et on va lancer la discussion autour de ce sujet je vois que le nombre de participants augmente, c'est très bien vous êtes au bon endroit, merci d'être là alors le chiffre semble s'être stabilisé, donc je pense qu'on va commencer et puis les premières minutes c'est pour moi, c'est pas le plus important le plus important ce sont nos experts qui m'accompagnent donc de nouveau bienvenue à ce webinaire consacré à comment l'innovation permet de mieux gérer la performance environnementale et risques sanitaires au sein de votre hôtel dans le cadre du salon Food Tech Live je m'appelle Pierre Métigué je suis partenaire expert innovation et IoT de la société 37.5 et j'ai le plaisir d'animer ce webinaire avec 3 experts et créateurs d'entreprises que je vais présenter dans un instant tout d'abord un petit rappel la performance environnementale et la gestion des risques sanitaires sont des sujets évidemment clés dans l'hôtellerie et la pandémie actuelle et la gestion de l'après Covid-19 ont et vont renforcer leur importance les innovations apportées par le numérique en particulier les capteurs et les données qu'ils génèrent peuvent permettre d'agir plus rapidement et avec plus de précision sur ces sujets cela permet ainsi de diminuer les consommations d'eau et d'énergie également de détecter de diminuer les risques de contamination dans des lieux qui par définition sont des lieux de rencontre et de convivialité pendant ce webinaire trois sociétés aux activités complémentaires vont vous présenter leurs solutions et nous aurons l'occasion de découvrir des cas concrets et des implémentations en cours avant de lancer la parole je vous rappelle qu'il y a hashtag FHT Food Hotel Tech FHT Live pour commenter en direct sur Twitter, Insta et les autres réseaux sociaux et que vous pouvez également nous poser vos questions sur l'onglet QR que vous devez avoir sur votre interface Zoom plutôt que le chat et je les lirai à nos intervenants voilà donc tout d'abord on va commencer par Patrick Fichoux qui est le CEO de HXperience qui est une solution de monitoring complète de l'exploitation énergie et maintenance dans les hôtels à l'aide de capteurs et d'une plateforme de traitement de toutes les données générées Patrick en cinq minutes pouvez-vous nous présenter votre solution oui bien sûr merci Pierre donc HXperience c'est un éditeur de logiciels spécialisé dans le smart building donc on travaille sur quatre axes le premier c'est la maintenance des équipements critiques dans le bâtiment plutôt généralement des bâtiments existants mais on travaille aussi sur le neuf le deuxième axe c'est l'abri d'environnement donc tout ce qui est eau et énergie le troisième axe c'est la gestion et l'optimisation des espaces on sait que les mètres carrés coûtent cher donc beaucoup de sociétés essaient de les optimiser et c'est en utilisant ce type de solution aussi qu'on arrive à mieux gérer ces espaces et enfin le dernier axe le dernier bloc c'est le confort des occupants dans le bâtiment avec la mesure d'un certain nombre d'indicateurs le taux de COE2 tout ce qui est indice de confinement puisqu'on en parle beaucoup en ce moment qualité de l'air au sens large c'est le CED mais aussi température hydrante crue niveau sonore et puis luminosité alors la solution SMATI d'HXperience vous permet d'optimiser l'exploitation de vos établissements avec on va dire plusieurs points importants à retenir la première chose au niveau de l'hôtellerie et de la restauration c'est la prévention des risques notamment tout ce qui est risque sanitaire et donc tous les rapports réglementaires qui y sont associés afin de garantir bien entendu une bonne qualité notamment de l'eau chaude sanitaire par exemple pour tout ce qui est distribution centralisée de l'eau chaude sanitaire mais aussi pour les groupes froids deuxième chose c'est de détecter les pannes sur les équipements en critiques donc évidemment en les connectant on arrive à les suivre et être alerté immédiatement en cas de problème sur un ballon d'eau chaude sanitaire qui dessert N chambres et donc de pouvoir intervenir très rapidement évidemment avant que les clients s'en rendent compte le lendemain matin quand ils n'ont pas d'eau chaude dans les chambres mais aussi donc les groupes froids les centrales de traitement d'air etc tout ce que vous considérez comme critique dans le bâtiment ensuite optimiser le confort des occupants donc en s'assurant de la température et de la qualité de l'air au sein de votre établissement mais aussi on en a parlé tout à l'heure j'en ai parlé un petit peu donc la partie micro-métrie et puis enfin donc de maîtriser les coûts sur tout ce qui est eau et énergie donc pour maîtriser l'empreinte carbone alors SMATI vous permet aussi de calculer un certain nombre d'indicateurs qui sont très pertinents dans votre activité donc comme par exemple le nombre de kilowattheures utilisées par couvert servi au restaurant les consommations par chambre louée ou par chambre disponible donc tout ça ce sont des indicateurs qui sont déjà existants dans SMATI si vous souhaitez en créer d'autres bien entendu vous pouvez le faire facilement aussi dans SMATI on a déjà dans tout ce qui est hôtellerie-restauration à peu près une soixantaine qui sont disponibles et qui sont affichés sous forme de tableaux de bord qui vous permettent de contrôler très simplement l'ensemble des consommations et surtout tous les usages qui sont associés typiquement l'usage cuisine l'usage salle de séminaire l'usage spa etc et donc du coup d'identifier les éventuelles anomalies alors ça peut être des fuites d'eau on arrive à détecter ça en quelques heures des filtres de CTA qui sont à changer afin de maîtriser et de contrôler toute la performance opérationnelle de vos hôtels de vos établissements hôtels et restaurants tout en garantissant une expérience cliente qui soit la meilleure possible parfait juste en cinq minutes merci Patrick et on reviendra sur ces différents éléments à travers des exemples concrets d'hôtels connectés un peu plus tard dans la séance ensuite Eric Burkel qui est cofondateur d'Hydrao une entreprise ayant conçu et commercialisant un pomo de douche connecté pour avoir des utilisateurs à moins consommer et donc à réduire la consommation de l'eau les établissements Eric c'est absenté là il s'est déconnecté ah oui bien sûr et bien donc sans transition à Guillaume Giano de Merset fondateur SEO de Merci Jack qui est une entreprise de maintenance B2B nouvelle génération qui maîtrise et utilise toutes les nouvelles technologies telles que celles qu'a décrit Patrick tout à l'heure pour assurer la maintenance d'établissements type hôtel et restaurant Guillaume à toi merci Pierre donc oui du coup on est dans nous on est la suite logique de HDI Expérience et de Patrick donc nous en fait on s'inscrit on est une entreprise de maintenance dans le bâtiment on a un historique de clientèle avec beaucoup de restaurateurs qui nous ont depuis un an et demi avec lesquels on travaille nous ont beaucoup challengé sur la continuité d'activité et la qualité de vie dans l'établissement sur la continuité d'activité pour un restaurateur il est il est primordial de réussir à continuer son service de maintenir son service et de maintenir du coup son chiffre d'affaires on a le même cas là sur l'hôtellerie où le taux d'occupation est très important et avoir des chambres qui fonctionnent mal en termes de maintenance fait que ce chiffre d'affaires baisse donc nous qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui on automatise la maintenance par deux biais on fonctionne sous contrat le premier biais c'est avec la définition d'un plan de continuité d'activité avec nos clients donc avant de signer un contrat on se pose et on met en place un plan de continuité d'activité très précis pièce par pièce lieu par lieu équipement par équipement équipement critique équipement non critique et on met en place tout un protocole de maintenance préventive parce qu'on est dans un langage médecine que curatif ce protocole permet quoi d'avoir une transparence totale sur l'efficacité de sa maintenance et de son activité mais aussi de permettre par l'intermédiaire du deuxième biais qui est le plan de progrès de rentrer dans un fonctionnement dédié à la qualité de vie de l'établissement et dédié à une qualité de vie structurelle du bâtiment en prenant en charge ces deux volets Merci Diac propose une solution externalisée de la maintenance et de la gestion du bâtiment pour que les clients continuent leur activité et performent dans leur marque ou dans leur marque employeur selon d'autres clients notre domaine d'activité du coup s'étend sur des compétences assez larges on a plusieurs niveaux de maintenance aussi bien l'électricité que la plomberie que par exemple pour des restaurateurs la cuisine professionnelle le froid commercial on est aussi sur tout ce qui est CVC donc climatisation ventilation chauffage et puis après sur du sujet plus lourd on va parler aussi d'étanchéité plutôt dans nos plans de progrès que sur de la maintenance pure parce qu'on ne peut pas maintenir une étanchéité qui est déjà mauvaise donc voilà notre activité et forcément on a besoin d'hydrao et de la chic expérience pour continuer à passer cette maintenance comme je disais curative et préventive sur l'aspect prédictif parce que derrière chaque objet connecté chaque monitoring qu'on va faire il faut agir et donc nous on s'occupe d'agir et de mettre les plans d'action et de se conformer à ces plans d'action mis en place voilà très bien merci Guillaume et parmi les objets connectés qui vont fournir de l'information à Merci Jack et qui sont collectés par la chic expérience nous avons Eric Burkel co-fondateur d'hydrao donc j'ai déjà un peu présenté tout à l'heure sans savoir qu'il était absent une entreprise a conçu et commercialisant un pommeau de douche connecté ça peut être étrange mais violique comprendre l'utilité qui encourage les utilisateurs à moins consommer et donc à réduire la consommation d'eau et des établissements Eric à toi oui bonjour et merci à tous de participer à ce webinaire donc l'hydrao c'est une start-up grenobloise et nous proposons des solutions innovantes pour la gestion et la conservation de nos ressources pour vous notre mission est de rendre l'eau plus intelligente pour tout le monde alors effectivement nous avons commencé notre vie sur la base d'une douche connectée alors c'est pour ceux qui ne le connaissent pas c'est une douche et en fait elle fonctionne avec une séquence lumineuse qui passe du verre rouge en fonction de la quantité d'eau consommée par l'utilisateur en temps réel l'idée est donc de lui fournir cette information pour qu'il puisse décider de lui-même d'écourter ses douches économisant ainsi de l'eau et de l'énergie c'est ce qu'on appelle de la technologie de nudge comment inciter les gens à devenir éco-citoyens nous avons pas mal de solutions notamment pour l'hôtellerie et c'est ça où on fait un partenariat avec H-Experience puisque nous pouvons enrichir les données qu'ils ont dans leur apport notamment sur le sujet de la consommation d'eau dans une chambre d'hôtel 70% de l'eau utilisée dans une chambre d'hôtel c'est la douche et la douche comme c'est de l'eau chaude c'est aussi des économies d'énergie à la clé nous avons installé le premier réseau de douche connecté au monde fin janvier dans un hôtel de H-I-O-S-A au centre et donc cette capacité à travers la connectivité d'aura leur permet de récupérer toutes les données de la douche aussi bien la température de l'eau que la consommation le temps passé sous la douche de toutes les douches dans un hôtel et notre interface web permet ainsi de voir chaque douche chaque chambre chaque niveau chaque hôtel et aussi de piloter les douches individuellement ou ensemble à distance à travers ce web il est temps de voir quelles sont les réactions des utilisateurs à certains ou tels seuils de déclenchement et en parlant d'expérience de clients ce qui est vraiment le cheval de bataille de nous tous nous pouvons aussi engager de auprès des clients pour que l'hôtelier puisse par exemple proposer de faire une donation des économies d'eau réalisées à une ONG locale voire donner un voucher pour un café gratuit chez Starbots ou à l'hôtel donc voilà c'est ça c'est vraiment comment rendre l'eau plus intelligente pour tous merci Eric juste pour information on ne t'entend pas toujours très bien il y a des problèmes de connexion j'espère que ça va s'améliorer pour qu'on puisse bien entendre tes propositions il y a une première question sur le chat qui est très bien alors je signale donc à Diane Farsi qu'on la posera un peu plus tard sur les coûts et sur le retour sur l'investissement c'est prévu d'en parler mais on va d'abord parler des fonctionnalités des exemples par exemple de ce qu'on peut faire avec cette technologie et on reviendra sur le coût avant la fin je vous le promet et donc je rappelle qu'on peut poser des questions sur le Q&R comme l'a fait Diane il y a quelques instants avant de passer avant de parler de coût est-ce qu'on pourrait donner à nos auditeurs on peut appeler ça des auditeurs des auditeurs des exemples de mise en place des cas concrets que vous avez installés dans les établissements et quel type de retour client les hôtels ou les restaurants ou les salles de les les work-office ont retiré de ces installations que vous avez faites Patrick par exemple oui absolument donc alors pour vous donner un exemple on travaille fortement avec le groupe Accor donc qui utilise notre produit Smati pour manager un certain nombre d'hôtels au niveau de ce qu'ils ont appelé la brique eau énergie mais finalement on va au-delà de ça puisque on est arrivé avec ce projet-là à digitaliser complètement leur process de maintenance alors le retour d'accord c'est grâce à Smati je vous cite exactement les termes que vous ont utilisé ça nous permet de comprendre analyser et agir ce qui se passe dans le tel alors c'est très bien d'avoir ce type de retour je vous donne quelques petits exemples qu'on a pu observer avec eux durant ces différents mois de présentation maintenant puisque la solution est employée dans plusieurs dizaines d'hôtels premier exemple c'est les centres traitementaires qui fonctionnent la nuit visiblement ça arrive assez souvent alors qu'elles ne devraient pas fonctionner donc typiquement au bar la CTA reste allumée toute la nuit alors que elle aurait dû être coupée donc ça Smati évidemment l'identifie c'est aussi un autre exemple que j'aime bien citer c'est un four à pizza qui visiblement était identifié comme gros consommateur d'électricité donc grâce aux usages ils ont pu identifier que la cuisine de cet hôtel et particulièrement le four à pizza consommait beaucoup ils se sont rendus dans l'hôtel et ils se sont rendus compte que finalement le cuisinier le cuisinier donc allumait le four à pizza le matin l'éteigné le soir et faisait globalement 10 pizzas dans la journée ce qui revenait à un coût d'électricité dans le coût de revient de la pizza de 2,50 euros donc vous voyez ils arrivent à calculer ça évidemment ils ont pu modifier ce type de process vous voyez grâce à toutes ces informations à toute la donnée qu'on récupère et aux indicateurs métiers qu'on arrive à calculer derrière et bien on peut générer des économies importantes et des changements de process pour s'assurer que globalement les cuisiniers par exemple fassent plus attention à on sait précisément ce qui se passe dans la cuisine par exemple on est en mesure aussi d'identifier des fuites d'eau très rapidement ça on a un retour sur un investissement qui est vraiment quasiment immédiat puisqu'il suffit de quelques heures quelques jours maximum pour identifier des fuites d'eau qui sont parfois conséquentes la plus grosse qu'on est identifiée chez Accor jusqu'à maintenant c'est 30 000 euros par an ce qui est vraiment vraiment conséquent donc dans ce cas-là ils ont changé en fait toutes les chasses d'eau très souvent les fuites d'eau viennent des chasses d'eau qui ont des fuites qui sont comme vous le savez j'imagine parfois invisibles on a aussi des pannes de groupe froid qui arrivent assez fréquemment puisque en moyenne dans un hôtel c'est le retour de Accor ils ont une panne de groupe froid tous les 3 ans avec environ 10 000 euros de denrées en moyenne à l'intérieur de ces groupes froids donc évidemment si ça arrive le week-end quand le restaurant est fermé ils sont obligés de jeter les denrées à la poubelle et puis dernier exemple c'est on a eu aussi des pannes de ballons d'eau chaude sanitaire qui peuvent arriver en fin de journée on en a eu du coup le fait d'être alerté suffisamment rapidement peut leur permettre de faire intervenir un technicien rapidement et éviter des remboursements de chambres le lendemain matin quand les clients appellent la réception parce qu'ils n'ont pas d'eau chaude dans les chambres voilà donc ce type de problématiques arrive assez fréquemment et même au-delà de la perte d'exploitation puisque ça peut générer aussi des pertes d'image pour l'hôtel avec tout ce qui se passe aujourd'hui sur les réseaux sociaux les informations qui peuvent aller assez vite c'est très clair à tout ça ça fait partie bien sûr du retour sur investissement qu'on parlera tout à l'heure Guillaume un exemple de contrat de situation qui a été détecté par votre plateforme qui a permis de bien sûr nous alors nous on est sur c'est notre volet préventif qui est très important sur ce sujet là nous aujourd'hui on gère 250 000 mètres carrés d'espace aussi bien restauration que tertiaire comme des espaces de coworking j'ai un use case très concret avec un espace de coworking qui s'apparente un peu être de l'hospitality manager parce qu'en effet dans ces espaces là il y a aussi bien des salles de sport que des espaces détente que des espaces restauration que des espaces de bureau que des espaces de réunion sur le use case c'est que quand ce client là quand il a décidé d'arrêter de passer sur une maintenance internalisée en passant sur une maintenance externalisée son premier ROI a été de 25% la première année en termes de gestion de coûts ce ROI il a été calculé comment ? par l'ensemble de la chaîne qui n'avait plus à traiter ce sujet de maintenance et de plan de progrès donc aussi bien qu'on parle de recrutement qu'on parle de gestion des équipes de gestion des salariés que de la gestion quotidienne de la maintenance à l'intervalle sur ce client là on a mis aussi on a mis en place une politique de préventif avec des checklists où nos agents de maintenance sont là pour à la fois faire du préventif une fois par mois une fois par semaine selon les différentes typologies de lieux et on les équipe d'une checklist aussi bien le client le prescripteur que nos artisans nos jacks que nos chefs de projet technique qui sont dédiés aux clients et en l'espace de 6 mois on a réussi à mettre à plat le parc sur ce sujet là avec des détections de fuite qui n'étaient pas avant détectées des détections de panne électrique qui n'étaient pas aussi mis et surtout aussi un taux de luminosité dans l'espace global qui était aussi on va dire en péril parce que manque d'entretien manque de réactivité sur ces sujets là moi sur le ROI pur ce que je je ne monite pas en fait le prix de notre maintenance notre main d'oeuvre et de nos matériels parce que sinon ça serait on serait toujours en train de dire c'est moins cher que lui c'est moins cher que lui l'enjeu pour nous il est d'assurer une continuité d'activité et aujourd'hui notre fierté c'est que sur nos clients en restauration qui sont à 60% sous contrat avec nous dans le panel de nos clients on n'a pas eu de coupure de service de fermeture sur une année complète avec eux je peux vous prendre des clients mais je ne peux pas citer tous les clients mais par exemple on va prendre un chipotle ou un big mama ou des chaînes comme PNY ou Java on est toujours dans la continuité d'activité avec eux par ces plans de continuité d'activité qu'on a fait ensemble et par ces éléments de plan de progrès qu'on met ensemble en place donc en effet notre investissement d'extendir la maintenance gagne de l'argent par rapport à ce qu'elle a été internalisé mais aussi elle permet d'avoir une continuité d'activité plus stable et en se connectant avec des outils comme Patrick propose nous on l'intègre dans notre plateforme notre plateforme c'est quoi c'est une gestion de la maintenance par ordinateur assisté en live en temps direct qui n'est pas construit sur une chaîne où on digitalise ce qui était fait mais sur une chaîne où on a mis des séquençages que nous notre méthodologie propose avec notre protocole et ce séquençage permet que une fois qu'on a la fuite qui est établie on est tout de suite avec un artisan qui est le plus proche du lieu qui va venir c'est très important c'est que par notre réseau d'artisans notre réseau de sous-traitance du bâtiment que l'on a on est connecté en temps réel avec le bâtiment et notre enjeu est de connecter le bâtiment à la bonne personne avec la bonne compétence au bon moment la plus proche pour intervenir très bien merci Guillaume Eric un exemple concret d'installation de la douche je sais que vous êtes sur cinq continents mais concrètement des hôtels connus des chênes des lieux un peu magiques effectivement j'avais déjà soulevé un petit peu en préambule la possibilité de rendre ces données en temps réel je prends l'exemple il y a eu un sondage de Booking.com et 95% des gens qui ont répondu au sondage disaient vouloir faire un effort pour la planète mais ne pas savoir comment et donc nous on rend cette étape facile puisque c'est la douche c'est immédiat et on voit réellement les résultats parce qu'on les rend tangibles parce qu'aujourd'hui on voit dans les hôtels il y a le petit carton dans la plupart des hôtels qui disent ne pas mettre ses serviettes par terre mais on ne sait pas du tout si c'est suivi des faits alors que nous avec les données derrière on peut les rendre tangibles et je voudrais aussi parler d'un d'un bienfait un peu annexe dans une chaîne d'hôtel au Moyen-Orient il y a eu une étude qui a montré que 85% des gens descendaient prendre leur petit déjeuner un quart d'heure après leur douche on peut se poser la question et alors en fait du coup les cuisines ont pu optimiser les flux alimentaires et donc réduire le gaspillage de 30% parce qu'ils avaient un meilleur moyen de planine de la fréquentation du restaurant donc tout ça pour dire qu'en fait les données quand elles remontent elles constituent d'intelligence et à partir de l'intelligence on peut trouver des solutions directes et évidentes ou un peu moins évidentes on parlait aussi par exemple de Mariotte Cortiarde qui est un hôtel où les gens restent plutôt longtemps qu'une nuit puisque c'est plutôt les hommes d'affaires qui restent 4-5 mois et là avec notre outil on peut aussi organiser des espèces de concurrence enfin des concours en disant que voilà c'est celui qui économise de plus d'eau qui va gagner un repas gratuit au restaurant de l'hôtel par exemple et en fait c'est pas un peu pieux ça existe vraiment par exemple à Saint-Germain-Tour parce que dans les bâtiments ils ont un logiciel qui est qui a été conduit par une société française des eaux qui n'existe pas en France mais qui permet entre les habitants d'un immeuble de se faire concurrence et à gagner des points à valoir dans les commerces locaux et entre différents bâtiments dans une résidence par exemple on n'en est pas encore là en France mais je peux vous dire que les sociétés d'eau y pensent donc c'est toujours pareil c'est comment rendre tangible le fait qu'on a fait un effort pour la planète et bon il faut que ça reste ludique comme c'est le principe de Dutch d'accord merci Eric notre notre webinaire a deux sujets la performance environnementale mais également les risques sanitaires on ne va pas beaucoup parler encore des risques sanitaires comment vos solutions permettent de découvrir et de réduire les risques sanitaires au niveau de l'hôtel qui veut qui veut commencer Patrick oui donc nous plusieurs axes pour adresser ces problèmes de risque sanitaires le premier j'en ai parlé un petit peu tout à l'heure c'est l'eau chaude sanitaire donc avec un contrôle de la boucle de température sur différents points de la boucle d'eau chaude sanitaire on arrive à suivre la température sur différents endroits de la boucle d'eau chaude et donc de vous alerter si on a on va dire les conditions favorables de prolifération de la légionnelle donc là vous êtes informé par ailleurs il y a la possibilité d'avoir l'ensemble des rapports réglementaires qui sont exigis par l'ARS en cas de contrôle et on sait bien que l'ARS ne se prie pas de faire un certain nombre de contrôles dans les établissements aujourd'hui donc ça c'est le premier exemple on a l'équivalent pour les groupes 3 avec des alertes à partir du moment où par exemple la température descend à un niveau de seuil paramétrable évidemment on essaie d'éviter d'avoir des alertes intempestives si la porte est ouverte et fermée ça c'est géré bien sûr dans le produit et vous avez également les rapports réglementaires qui sont associés au groupe froid et puis on a aussi tout ce qui est qualité d'air donc avec les mesures de CO2 taux de CO2 COV notamment et puis le calcul d'un indice de confinement qui permet de s'assurer qu'on a une ventilation suffisamment bonne des locaux ça peut être des chambres ou des espaces communs et donc là aussi vous pouvez être alerté quand le taux de CO2 est trop important et puis bien entendu il y a tout ce qui est suivi des CTA donc s'assurer qu'on a une température d'air repris d'air soufflé qui soit globalement conforme à ce que vous souhaitez pour s'assurer que au niveau confort des occupants vous avez ce qu'il faut et au niveau risque sanitaire c'est gérer du mieux possible d'accord merci Guillaume oui pour nous moi je vois deux temporalités dans le sujet il y a eu pour nous l'aspect confinement forcément pour nos clients et pour nos clients restaurateurs bureaux ça a été un vrai sujet donc nous qu'est-ce qu'on a fait on a intégré dans tous nos plans de continuité d'activité nos plans après de progrès tous les risques sanitaires liés au Covid donc tout ce qui est mesures des sensations on a travaillé immédiatement avec un bureau de contrôle et la directe pour rentrer sur toutes les mesures techniques et opérationnelles et organisationnelles comme on appelle à mettre en place pour tout de suite que nos clients puissent reprendre leur activité donc ça ça a été un gros sujet chez nous qu'on a intégré dans notre plan de maintenance aussi actuellement pour que tout soit toujours connecté avec le bâtiment et que l'activité soit toujours en actualité en cas de contrôle de gendarmerie ou quoi que tout soit aux normes même si on l'a installé il y a un mois que tout s'est désagrégé c'est toujours là parce qu'on est là pour piloter cette maintenance pour pas que ça désagrège le deuxième sujet c'est plus hors Covid hors période de ce Covid en effet nous dans tous nos plans de quotidien d'activité il y a le sujet légionellose pour par exemple pour la restauration ou pour les salles de sport en effet là c'est vrai qu'on a eu deux mois d'établissements qui ont été coupés le premier sujet dans ce projet d'activité ça a été de faire les protocoles de prévention contre la légionellose chez tous les établissements pour être tranquille et parfois même quand il y avait doute on a mis en place des tests sur un enjeu qui est plus global ça fait longtemps qu'on travaille dessus sur Merci Jack c'est en effet ce que Patrick disait avec la qualité d'air et les reprises d'air avec les débits d'air qui est chez nous un sujet assez fondamental comment s'assurer qu'il y a les bons taux d'oxygène les bons taux de CO2 les bons taux de PPM pour arriver à performer dans son travail pour savoir qu'il y a une étude que WeWork a fait une étude aux Etats-Unis comme quoi avec un renouvellement d'air efficace on a 8% de rendement supplémentaire auprès de nos équipes donc un renouvellement de l'air de bonne qualité bien fait est important dans l'impact aussi du travail quotidien de ses collaborateurs ou même pour le confort de ses clients donc en effet sur nous on est très vigilants les contrôles sont faits par les techniciens demain seront faits par notre plan de progrès avec des IoT qui nous permettront de toujours lier ce service à ce monitoring et à des plans d'action concrets mais en effet ce service sanitaire c'est l'enjeu d'une bonne maintenance parce qu'elle est forcément cette mise en conformité est liée à une qualité de vie à fortiori d'accord Eric moi je vais rester sur notre sujet de prédédiction qui est l'eau et effectivement on peut distinguer deux pistes qui font l'objet de projets chez nous c'est la partie chimique donc quels sont les éléments de l'eau et la deuxième c'est ce qui est de l'artériologie qui est un petit peu plus complexe comme sujet mais de mes deux pères on en parlait notamment de la légionose qui est vraiment la bête noire des hôtels aux Etats-Unis ils sont omnibilisés par ça alors qu'on a un peu plus de probabilité de mourir dans un incendie que ça mais par contre je pense que c'est un tueur la réputation on se suggère bien à ceci alors au niveau de la chimie je prendrais un exemple qui n'est peut-être pas dans l'hôtellerie en direct mais vous avez peut-être entendu parler du scandale du plomb dans l'eau le flit mexical et en fait s'ils avaient eu des remontées en temps réel sur ce paramètre-là ils auraient pu éviter des centaines de millions voire des milliards de vages et intérêts là-dessus et donc l'idée pour nous c'est donc de remonter tout comme on fait aujourd'hui pour la quantité d'eau consommée ou la température de l'eau c'est de remonter des faisceaux d'informations qui pourront par exemple aller directement chez Merci Jack ou dans le tableau de bord d'expérience en disant attention on a relevé des pics de chlore des pics de plomb on peut aussi envisager à terme des pesticides dans l'eau puisque même si par exemple on est dans une douche on est là pour se laver mais on peut aussi avoir de l'eau qui est dans la bouche et d'ailleurs en Allemagne quand on fait la certification c'est comme si c'était un robinet puisqu'ils disent sous la douche on peut en boire c'est vrai que ça peut être un enjeu un enjeu majeur pour un luthènes et l'idée toujours pareil c'est remonter l'information donc c'est beaucoup plus technique que le côté Dutch dont je parlais pour notre douche et au niveau bactériologique c'est un peu pareil parce que en fait pour nous le sacré Graal c'est la détection c'est l'information donc la remontée d'une alerte si il y en a besoin et tout de suite derrière des traités parce que traiter et en fait ne pas savoir c'est quand même un risque un risque majeur pour les établissements et donc là on travaille aussi sur cette partie là et il y a des solutions d'ailleurs on est en train de parler avec des sociétés françaises qui sont spécialisées dans le traitement par exemple de la dégénose par différents moyens pour voir comment combiner ça avec une douche parce qu'une douche en fait le problème c'est que les chambres d'hôtel sont louées en moyenne entre 60 et 70% du temps et un risque de foyer de dégénalose c'est l'eau qui stagne et du coup une douche qui n'a pas servi pour 2 ou 3 jours déjà avec nos informations comme quoi cette douche n'a pas fonctionné parce qu'on peut croiser les données avec par exemple aussi on a d'autres produits qui vont sur les tuyaux et qui pourront à différents endroits mesurer une variation de température entre deux points de mesure en se disant peut-être que là c'est un risque de foyer puisque la température de l'eau a baissé parce qu'aujourd'hui les hôtels traitent la dégénose surtout en chauffant l'eau à 70 degrés minimum associée des fois surtout aux Etats-Unis avec des doses d'hichlore mais du coup c'est vraiment de remonter ces informations et pouvoir ensuite intervenir assez rapidement au niveau de la douche nous ce qu'on aimerait bien pouvoir faire c'est traiter ça au niveau de ce qu'on appelle point of use donc au niveau de l'utilisation et donc voilà ce sont des projets sur lesquels on planche très activement maintenant en essayant de privilégier les relations avec les partenaires français puisqu'on n'est pas mauvais sur le secteur d'accord merci Eric je n'aurais pas oublié Diane qui nous a posé une question parmi les conférenciers qui vous demande quel est le coût de ce type de technologie de maintenance pour les hôtels et restants je vais l'adapter à la question parce que je crois qu'elle dépend bien sûr de la taille de l'établissement et du type de capteur qu'on va y mettre et ce qu'on veut faire mais globalement pour Eric et pour Patrick effectivement quel est le coût avec les caviats que je viens de décrire et puis le retour sur l'investissement en combien de temps l'investissement qu'on va faire avec ces équipements va être payant pour l'établissement et pour Guillaume pour Merci Jack c'est un petit peu différent parce qu'il n'y a pas de matériel en tant que tel la question c'est pourquoi une maintenance externalisée plutôt qu'une maintenance internet parce que c'est un petit peu aussi un choix équivalent on va commencer peut-être par Patrick et puis Eric et ensuite Guillaume sur ces trois questions s'il vous plaît oui donc le coût alors en fait nous on commercialise notre solution sur la base de solutions packagées on appelle ça les Pismatic Pack qui sont orientées cas d'usage donc c'est complètement évolutif vous pouvez choisir un cas d'usage puis quelques mois plus tard un deuxième etc donc on a gestion de l'eau chaude sanitaire qui est un cas d'usage chez nous donc un pack gestion des groupes froids qui est un deuxième tout ce qui est ventilation avec les CTA qui est un troisième tout ce qui est comptage etc c'est un quatrième etc évidemment les rapports automatisés sont fournis dedans en fonction du cas d'usage et il faut compter on va dire entre alors tout dépend des cas d'usage et du prix du capteur mais généralement c'est entre 100 et 200 200 euros pour l'investissement matériel auquel il faut rajouter l'installation quand même pas très chère ça s'installe très très rapidement et puis l'abonnement qui comprend la connectivité au réseau et puis l'utilisation logicielle de Smati et là c'est quelques euros par mois et par capteur donc généralement c'est 6-7 euros par mois par capteur en fonction des cas d'usage voilà à peu près pour le prix des différents packs le retour sur investissement il est assez important puisque Accor nous a donné des éléments qui vont jusqu'à 42% de taux de retour sur investissement ce qui est vraiment vraiment important largement au-dessus des différents types de projets qu'il faut avoir par ailleurs avec des économies qui sont assez substantielles sur l'eau avec comme je le disais tout à l'heure des retours sur investissement quasiment immédiat sur l'énergie aussi mais là il faut suivre les plans d'action donc c'est c'est là que toute la collaboration qu'on peut avoir avec avec une société comme Merci Jack est importante parce que nous on peut remonter des choses mais si derrière il n'y a pas de plan d'action qui sont réellement suivis au niveau maintenance eh bien on n'avait pas ces économies là donc c'est vraiment important de les suivre et puis et puis donc sur sur tout ce qui est groupe froid et au chaud de sanitaire on va dire que c'est des pertes d'exploitation qui sont qui sont évitées et qui peuvent monter très vite plusieurs milliers d'euros voire dizaines de milliers d'euros parfois j'espère que merci Patrick oui c'est très bien c'est difficile d'être plus précis puisque comme je disais ça dépend vraiment de la taille des hôtels et des équipements Eric alors c'est l'heure je ne parle pas du B2C parce que notre douche se rembourse en quelques mois et si on a une famille c'est en quelques semaines mais c'est vrai que pour les hôtels il y a deux catégories parce que notre douche fonctionne sur deux plans au niveau de l'économie de l'eau et donc qui est un effet induit sur le coût de l'énergie mais la première c'est mécanique donc notre douche sont certifiées aux Etats-Unis il y a un label qui s'appelle WaterSense qui est le label reconnu partout aux Etats-Unis parce que ça dépend de l'EPA l'agence pour la protection de l'environnement et du coup il y a un débit maximal de 6,7 litres à la minute et comme c'est une certification qui est reconnue l'Europe reconnaît et en France nos appareils sont éligibles au certificat d'économie d'énergie donc ça c'est la partie mécanique donc ce qu'on a rajouté en plus par rapport à d'autres douches écolo c'est l'effet nudge donc c'est à peu près 15 à 20% on a fait des études universitaires dans des universités prestigieuses en Californie et à Singapour qui montrent qu'il y a vraiment cet effet en plus et après la question c'est si on est en Californie par exemple parce qu'on prend l'extrême c'est un état qui souffre depuis des années d'une sécheresse millénaire et ils sont très à cheval et c'est eux qui ont déterminé ce débit maximal pour le reste du pays où il n'y a pas forcément autant de problèmes d'eau et dans le cas de l'université de Californie par exemple on était plutôt parti sur un aéroïne d'environ trois ans alors que si ce sont des douches même écolo mais pas forcément WaterSense on est plutôt sur deux ans pour une installation alors pour les petits hôtels on est en train de travailler sur une nouvelle offre qui s'appelle Savings as a Service on joue un peu sur le SAS et qui intègre aussi bien le hardware l'installation et les services donnés et ça sera un peu comme disait Patrick c'est une location par louche par mois et là c'est immédiable parce que les effets d'économie sont là tout de suite c'est moins d'eau et moins d'énergie sur la prochaine facture des exploitants et donc c'est très très rapide bon après si c'est vraiment un investissement pour une chaîne comme HIUSA où on a installé le réseau de douches intelligents au mois de janvier en attendant de post-Covid quand ils vont les déployer dans l'entrée entre autres hôtels je pense qu'on est sur la moyenne de deux ans parce qu'on a déjà capté les données avant que les hôtels aient été fermés par le confinement on captait les données et on voyait bien que les gens aux Etats-Unis ils restent très longtemps sous la douche et ça c'était donc baseline il n'y avait pas de lumière et comme ça les gens pensent que c'est une douche classique pour qu'on puisse vraiment avoir une base de comparaison on était entre entre 20 et 24 mois pour rentabiliser une installation où il y a l'investissement au départ de racheter toutes les douches de désinstaller et de mettre en place un réseau Laura en interne avant de passer la parole à Guillaume j'aurais juste répété la question de Laurence Benoit sur le Q&R qui vous a posé la question suivante mais je crois que vous avez déjà répondu proposez-vous des solutions type location afin de lisser le prix d'investissement par rapport aux économies je crois pour les chaînes c'est ce que tu saving as a service j'ai pas vu j'ai pas triché et puis c'est en partie le cas également pour Patrick ou il faut acheter des capteurs ou c'est également en location c'est possible Patrick ? lui c'est un service effectivement il vend ça sous forme de service enfin il va peut-être revenir voilà il revient voilà il revient Patrick ? oui ? j'ai entendu la question ? non j'ai pas entendu la question Pierre c'est Laurence Benoit qui sur le chat vous pose la question si proposez-vous des solutions type location afin de lisser le prix d'investissement alors j'ai un abonnement mais vous avez également oui ? oui absolument c'est tout à fait possible d'envisager de l'allocation si vous préférez lisser l'investissement sur un abonnement de plusieurs amis voilà et Laurence vient d'envoyer un message pour dire que la réponse correspondait à ce qu'elle vous avez bien répondu il y a aussi un truc pour compléter Patrick et Eric quand on s'est mis sur des plans de progrès comme dans la maintenance où on va mettre en œuvre des travaux dans les plans de progrès d'efficacité énergétique les IOT que propose Patrick et les équipements que propose Eric peuvent être pris en charge par des C2E qui sont financés par des pollueurs c'est quelque chose de très important parce que si on l'anticipe bien dans un plan de progrès avec son Medner que ce soit Merci Jack ou un autre on peut on peut les intégrer dans cette optique là donc ça voilà c'est pour aider en plus ça booste les IRO c'est beaucoup plus rapide quand il y a des C2E et effectivement tu as raison de le dire les douches sont éligibles dans des cas dans ce qu'ils appellent des cas d'habitat communautaire donc les hôtels les EHPAD les résidences étudiants etc et d'ailleurs des endroits où les gens ont plutôt tendance à rester plus longtemps sur la douche que quand ils sont chez eux c'est ça il faut juste être mis en oeuvre par une entreprise comme nous la douche elle-même elle a l'intérêt à rien il faut le service c'est juste ça tu as la parole le micro pour nous parler oui donc moi la question c'était pourquoi externaliser sa maintenance il y a un premier sujet sur le focus de son activité en période de troubles comme actuelle ou même en période de croissance sur des focus business qu'on doit faire forcément quand on ne prend pas en charge comme là on vient de dire pendant une heure toutes ces problématiques techniques forcément quand il y en a un expert qui est mandaté et qui est attitré sur ces problématiques la technique et bien c'est beaucoup beaucoup de pollution intellectuelle en moins et de pollution on va dire de déficience au travail deuxième sujet forcément toujours avec ce focus là c'est toute la chaîne de valeur que ça représente il faut savoir que le bâtiment c'est presque 80% d'accident de travail il faut savoir que la gestion d'une maintenance ça prend beaucoup de personnes dans une chaîne de valeur je peux parler du RH à la comptabilité aux opérations à des personnes qui ont des techniques à l'interne donc à valoriser tous ces postes là le temps qu'ils prennent pour régler des problèmes de maintenance ou des factures de maintenance ou des rapprochements c'est un vrai sujet lourd aujourd'hui on l'a identifié à 25% quand on rentre dans le sujet et qu'on prend de plus en plus de gamme de maintenance de problématiques chez le client on se rend compte que c'est de plus en plus large et on prend le ROI de plus en plus fort en termes de coût nous on a pas on a un coût fixe sur différents niveaux de maintenance et différents équipements mais on l'a aussi sur le plan de progrès qui est fait ensemble qui est fait ensemble avec le client forcément le plan de progrès plus le plan de progrès et on dit oui au plan de progrès forcément que le budget de maintenance préventive baisse et pour pallier au budget prédictif qui est mis dans le plan de progrès donc ça c'est une fois dit voilà c'est à chaque fois une offre sur mesure par lieu par maturité du local par client par secteur à chaque fois nous on personnalise l'offre à nos clients selon les contrats sur le deuxième sujet pourquoi externaliser la maintenance c'est toute cette expertise technique on se rend compte que le bâtiment que la maintenance que le bâtiment en règle générale est dans une profonde mutation et aujourd'hui cette mutation elle va très vite il y a beaucoup de solutions sur le secteur qui émanent il y a beaucoup de prestataires différents qui émanent il faut savoir suivre le pas aujourd'hui avoir une direction technique très puissante sur toutes ces évolutions du marché c'est beaucoup de ressources et beaucoup de travail avoir une entreprise de maintenance experte qui s'est construite par cette vision à 4 ans à 5 ans ce que sera le bâtiment connecté ce que sera la connexion de la maintenance dans ce bâtiment liée à l'usage et à l'utilisateur à l'infini c'est beaucoup de ressources à mettre en place avoir un prestataire externe qui s'émisse déjà ça dans son pied dans ses fondations j'ai envie de dire on gagne beaucoup de temps et ça nous permet d'être toujours focus sur notre business donc voilà après sur l'offre le plus important c'est de monitorer son mainteneur savoir s'il est performant et comment le monitor et bien sûr c'est sur ce sujet de qualité de vie ce sujet de quantité d'activité et sur le coût à la fin de l'année par rapport à ce qu'on avait avant d'accord il nous reste 8 minutes et j'ai encore deux questions en dehors des questions potentielles de nos auditeurs et la première pourrait prendre une demi-heure à chacun mais je vais vous la poser quand même elle est importante et c'est dans le sujet de ce webinaire en quoi la pandémie actuelle impacte vos solutions est-ce que vous changez vos solutions pour adapter à ce qui se passe avec le Covid et puis qu'est-ce qui les rend d'autant plus utiles pour vos clients tu veux commencer je commence Pierre nous sur notre sujet forcément la pandémie actuelle ça a coupé l'activité de nos clients donc nous en tant que manor qui est notre ADM de faire la quantité d'activité ça a été concrètement nous ça a été le point d'ancrage pour faire vite réagir ça et faire surtout que nos clients quand ils vont à ce moment à aujourd'hui au moment du déconfinement ça dépend des régions encore mais en Ile-de-France on est encore en zone orange sur plusieurs sur plusieurs cures d'activité et bien notre enjeu de manor c'est faire que toutes les décisions toutes les mesures et toute l'exécution ont été fait et a été fait pour que le client notre client continue à exploiter après tout il soit dans les normes dans les règles et il soit sur ce sujet là donc oui nous en l'espace de deux mois on a traité plus de 80 mm² sur le mars avril on a commencé notre plan d'activité en fin avril sur deux semaines les 80 000 points de lieu ont été traités sur toutes les mesures de déconfinement en conformité avec les protocoles et ont été mis à jour et aujourd'hui c'est dans un plan de maintenance que toutes les semaines même l'utilisateur peut par la travers de nos outils informatiques peut remonter pour qu'on vienne à chaque fois de manière automatique reprendre le sujet donc ça passe du gel hydroalcoolique où il n'y en a plus dans une station de bus à du marquage au sol à du débit d'air qui est défaillant dans les toilettes d'un WC voilà tous ces sujets là ils sont dans notre protocole de maintenance et nos clients sont assurés en fait par une évaluation de bureau de contrôle de rester dans les clous pour la direct ou pour les ERP Patrick ou Eric ? je vais aller alors c'est clair que dans l'eau ce n'est pas réellement un enjeu par contre on sent très clairement que le Covid a augmenté la sensibilisation aux risques sanitaires et notamment en milieu confiné où il y a beaucoup beaucoup de monde et donc du coup ça va accélérer les deux projets dont je parlais en ce qui nous concerne nous même si ce n'est pas directement pour solutionner un problème de Covid mais bon en plus je pense et ça je pense que Patrick comprendra aussi c'est que à la sortie de cette période de troubles on sent une véritable volonté de la part des hôtels de l'adresser non seulement ces problèmes sanitaires mais aussi et surtout le côté environnemental puisque de plus en plus de gens ont pris connaissance on a entendu parler du bio qui a absolument explosé au niveau de la nourriture que les gens faisaient un peu plus attention au problème au problème de déchets etc manger plus local etc et donc je pense que ça a été un phénomène d'accélération des enjeux sur lesquels nous on se penche depuis des années et je pense que c'est un côté positif et donc les hôtels d'après ce que je comprends sont en train de se pencher clairement au lieu de stopper de l'investissement c'est de garder des investissements où ils voient un retour sur l'investissement donc c'est des investissements qui leur permettent de faire des économies aussi bien pour la planète parce que un litre d'eau c'est un litre d'eau d'économiser mais c'est aussi des gigawatts d'économiser et c'est aussi du CO2 en moins en atmosphère et donc c'est gagnant pour la planète les clients ils sont contents parce que si on croit ces sondages dont je parlais de l'outil ils cherchent réellement le moyen facile de gérer leurs vacances peut-être de façon plus responsable je pense que c'est réellement un moteur dans les deux ans à venir et qu'il faut en profiter d'accord très bien Patrick oui moi je dirais qu'on voit trois drivers puisque l'activité a quand même bien repris depuis 15 jours le premier c'est les risques sanitaires on en a parlé longuement donc là il y a besoin de rassurer les clients sur un certain nombre d'éléments le premier concerne la qualité de l'air le deuxième tout ce qui est confinement et puis on a parlé de l'eau chaude sanitaire etc donc un gros sujet sur les risques sanitaires aujourd'hui et beaucoup de demandes sur tout ce qui est qualité de l'air confinement en plus des traditionnels eau chaude sanitaire et autres le deuxième axe c'est que aujourd'hui les hôtels ne vont pas forcément faire le plein à nouveau tout de suite donc ça va prendre un petit moment on espère que ça va redevenir un normal très rapidement mais du coup ils ont un focus sur la gestion des coûts qui peut-être était moins présent auparavant quand tout allait bien et que beaucoup de hôtels arrivaient à faire le plein facilement donc là on sent cette problématique qui arrive à nouveau gestion des coûts on veut vraiment mieux maîtriser nos coûts notamment tu en as parlé Eric la facture énergétique mais pas seulement et puis évidemment l'impact environnemental qui en découle donc ça c'est le deuxième axe meilleure gestion des coûts et le troisième qui est une conséquence indirecte de ce qui s'est passé là c'est de pouvoir piloter un certain nombre d'équipements voire d'hôtels pour les chaînes à distance donc tout ce qui est maintenance connectée là aussi a pris tout son sens nous on a vu les taux d'utilisation de notre outil chez Accor alors que les hôtels étaient fermés qui étaient vraiment très important parce que globalement ils avaient besoin de se connecter aux équipements s'assurer que les groupes 3 fonctionnaient toujours que les CTA étaient bien coupés enfin etc donc il y avait un besoin de rien de maintenance à distance de tous ces équipes de tous ces hôtels qui étaient pour la plupart fermés et donc les solutions connectées prennent tout leur sens dans ce cas là très bien c'est presque un mot de conclusion j'avais prévu justement de demander à chacun des intervenants un mot de conclusion mais il reste une minute pour conclure sachant qu'il y a d'autres webinaires derrière donc on ne peut pas étendre celui-ci de plus de on ne peut pas l'étendre du tout donc ce webinaire est terminé vous pouvez donc merci Eric pour Hydrao Patrick pour HXperience et Guillaume pour Merci Jack vous pouvez les joindre sur le salon vous n'oubliez pas de visiter le salon en cliquant sur le plan et vous pouvez donc joindre Eric Patrick et Guillaume en cliquant sur le plan ils sont disponibles en vidéoconférence pour répondre aux questions auxquelles ils n'auraient pas répondu pendant ce webinaire et vous conseillez je crois qu'il y a un mode roulette qui vous invite à faire des rencontres au hasard qui doit être intéressant aussi à tester voilà donc je vous souhaite tous bon salon bon salon à toutes et à tous tout simplement et de nouveau merci Eric Patrick et Guillaume à nous merci beaucoup Pierre pour ce coup de main à modérer notre conversation très intéressante à très bientôt et bonne sortie du Cochid merci Pierre merci à tous au revoir au revoir au revoir